Générique Votre rendez-vous Planète Locale, le magazine qui parle environnement comme chaque semaine sur BFM Grand Lille et Littoral. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez. Lille vient d'être distinguée pour sa politique en faveur du climat avec un label 5 étoiles intitulé Climat Air Energy. Comment cela se traduit au quotidien pour les habitants ? Nous recevons ce soir Audrey Lincolnel, conseillère municipale de Lille et sénatrice du Nord. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous accompagner, notre partenaire bien sur Terre et Territoire. Et c'est avec Hélène ce soir. Ça va Hélène ? Ça va. On viendra sur l'une des actualités du journal en fin d'émission. Alors il s'agit surtout d'une reconnaissance nationale mais aussi européenne. Expliquez-nous en deux mots qu'est-ce que c'est que ce label que vous venez d'obtenir ? Tout à fait. C'est un label qui est décerné à la fois par l'Europe et par la France. En France, c'est instruit par l'Agence pour la transition écologique, l'ADEME, qui se sont mis ensemble depuis plusieurs années maintenant. La ville de Lille et la métropole européenne de Lille se soumettent à ce label pour que finalement un évaluateur externe vienne dire où on en est de nos politiques en matière de climat, d'énergie, d'air. On sait que les habitants ont beaucoup d'attentes sur ce sujet. On sait aussi que parfois la parole publique ou politique fait l'objet d'un peu de défiance. Et ça nous paraît important qu'il y ait un espèce de tiers de confiance qui vienne finalement dire où on en est. Alors c'est quoi les critères justement ? Quels sont les critères retenus ? Alors il y en a beaucoup. C'est beaucoup de boulot. Il y a un indicateur, un tableau de bord. Mais enfin pour résumer, on a 500 points. On a un potentiel de points qui nous est attribué parce que chaque collectivité a des compétences différentes, la ville ou la métropole. Donc on ne peut pas forcément atteindre toujours les 500 points. Mais sur le potentiel de points qui nous concerne, on vient regarder où vous en êtes du taux de réalisation des actions sur lesquelles vous êtes engagés. Et en fonction de ce taux de réalisation, vous avez vous-même un nombre de points. En l'occurrence, nous, nous avons pour la ville de Lille eu 80,2% de taux de réalisation, ce qui est supérieur au 75% qu'il faut pour avoir le label 5 étoiles. Et donc nous avons la plus haute distinction de ce label européen et français et pour la ville de Lille et pour la métropole européenne de Lille. On a gagné 2 étoiles d'un coup puisqu'on partait avec 3 étoiles et on est maintenant à 5. – Et alors, quelles sont les actions concrètes qui ont été mises en place sur la ville de Lille et la métropole européenne de Lille pour ce label ? – Je pense qu'en fait, ce que ça montre, c'est que quand on a dit il y a maintenant 4-5 ans qu'on voulait accélérer la transition, on l'a fait. D'abord parce qu'on est plus au clair sur notre planification écologique. On a adopté et à la ville et à la métropole un plan climat en 2021 qui dit très clairement ce qu'on veut faire en matière d'énergie, de mobilité, d'habitat, d'aménagement. De mode de consommation et de production, d'organisation interne, d'organisation externe aussi, comment on fait avec les entreprises, avec les citoyens, avec les territoires voisins. Donc on a planifié tout ça et évidemment on ne s'est pas contenté de planifier, on s'est fixé des indicateurs et ça nous aide aujourd'hui à pouvoir dire qu'on a un taux de réalisation important. Et puis on a évidemment tout un certain nombre d'actions et de projets. Le plan climat de la ville par exemple, c'est 169 projets qu'on suit les uns après les autres et ça nous a permis vraiment d'accélérer. Donc aujourd'hui, on consomme moins d'énergie, moins d'électricité, on émet moins de gaz à effet de serre, on produit plus d'énergie renouvelable, on a plus de plis cyclable, on a plus d'espace vert, on rénove plus de bâtiments. Voilà, enfin je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais c'est ce que ça vient finalement souligner, c'est cette accélération. Est-ce que ça passe en priorité par la réduction de la voiture ? Parce que l'objectif, je le rappelle, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 45% d'ici 2030, donc c'est demain. C'est ça le premier levier vraiment très très efficace ? C'est un levier important. On sait que dans les secteurs émetteurs de gaz à effet de serre sur la métropole et sur l'île, même s'il y a quelques petites différences entre les deux, c'est d'abord les transports, ensuite le bâtiment et après évidemment les modes de consommation et de production. Et bien sûr, dans tout ça, l'énergie vient se mêler puisqu'elle contribue et au transport et au bâtiment. Et donc oui, la politique de mobilité, c'est un levier important. Ça n'est pas le seul. Vous en voyez déjà les effets, puisque certaines phases de travaux sont terminées. dans l'île, dans le centre-ville, il y a moins de place pour la voiture, pour le stationnement aussi, ça s'est assumé politiquement. Est-ce que vous en voyez déjà les effets au niveau de la pollution de l'air notamment et de ce que vous êtes fixé comme objectif ? On en voit les effets, mais il faut que je précise que le label, il ne vient pas récompenser une politique de territoire, il vient récompenser une politique de la collectivité elle-même. Donc les déplacements qu'on va mesurer grâce à ce label, ce sont ceux de nos agents municipaux ou métropolitains, ce ne sont pas ceux des habitants. Il n'empêche qu'évidemment, on mesure aussi le territoire. Donc on a aujourd'hui des bilans d'émissions de gaz à effet de serre qui nous montrent qu'on est sur la bonne trajectoire à l'île et dans la métropole. La métropole a évalué, a mis par cours son plan climat et il a montré sur la qualité de l'air, sur les émissions de gaz à effet de serre qu'on était sur la bonne tendance. Vous êtes à combien d'agents ? 4 000 ? C'est ça, à hauteur de la ville de Lille ? La ville de Lille, c'est 4 300 agents permanents, plus tous ceux qui viennent s'ajouter en non permanents, ça fait plus de 6 000 fiches de paie par mois. Donc il faut le voir comme une très grosse entreprise. Tout à fait, c'est une très grande entreprise et donc pour agir sur notre propre collectivité, c'est les agents qu'on essaie d'impliquer dans un plan de mobilité employeur, c'est rénover nos propres bâtiments, pas seulement inciter les Lilloires à rénover leur logement avec la maison de l'habitat durable, mais rénover nos écoles, nos mairies, nos salles de sport, notre musée d'histoire naturelle, nous-mêmes passer à de l'énergie, décarboner, solariser les toitures, voilà. C'est une manière de montrer l'exemple, ça on y tient beaucoup, et aussi de voir comment mieux accompagner les autres parce qu'on fait l'effort pour soi-même. C'est quoi les prochains gros projets pour essayer d'atteindre cet objectif-là ? Je pense que c'est vraiment d'être dans la trajectoire du plan climat, on ne réinvente pas chaque année le plan climat, on essaye de le mettre en œuvre, on est à 72% de réalisation, donc on va continuer tout ce qu'on fait pour métamorphoser la ville, sur les pistes cyclables, donner plus de place aux piétons, aux vélos, à la nature, continuer à rénover les bâtiments, c'est un gros enjeu pour nous, parce que financièrement c'est lourd, et en ce moment les collectivités ont plutôt moins d'argent que trop d'argent. Voilà, donc c'est ça les gros sujets, mais je dirais que... Parce que au niveau investissement, ça vous coûte ? Bien sûr. Au niveau de l'argent dans votre budget annuel ? Bien sûr. Le choix, en même temps qu'on a adopté le plan climat, c'est aussi un choix d'investir davantage. On était à peu près à 3 millions d'euros par an d'investissement sur nos bâtiments pour les rénover. Les études qu'on a faites ont montré qu'il fallait aller entre 9 et 12 millions par an, et on y est. Donc c'est des sommes colossales, qui créent par ailleurs de l'activité et de l'emploi, qui sont bonnes pour l'économie, bonnes pour la planète. Donc c'est de lourds investissements, mais je dirais que pour nous, les projets d'avenir, c'est finalement de continuer ce qui est, on va dire, spectaculaire et qui se voit, mais c'est aussi les petites mesures d'adaptation. Parce qu'en fait, le réchauffement climatique, il est déjà là. Et donc tout ce qu'on va faire pour apporter de l'ombre, pour apporter de la fraîcheur, pour apporter de l'eau quand il fait chaud, du confort d'été, du confort d'hiver, ça aussi, ça va être notre projet d'avenir. Merci beaucoup Audrey Lincolnel d'être venue nous en parler. Je vous rappelle, le but, c'est aussi la neutralité carbone d'ici 2050. On passe à l'actualité de Terre et Territoire avec Hélène. Hélène, ça peut paraître étonnant, mais vous nous parlez de café. Racontez-nous. Oui, alors on sait, le café, c'est la deuxième boisson la plus buée dans le monde. Mais consommer en trop grande quantité, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour l'environnement non plus, parce qu'il y a une production qui peut être nocive pour les terres. Mais on a une habitante de Ouatini qui s'appelle Anaïs Maresco qui a trouvé une alternative vertueuse, qui est le café de lupin, qu'elle commercialise sous le nom de Lupi Coffee et qui a été primée dans plusieurs concours d'innovation alimentaire récemment. Le lupin, ça a plusieurs avantages. D'abord, pour notre santé, il y a ces bourrets de micronutriments, de protéines, de fibres, de vitamines, sans les mauvais côtés du café, le côté excitant de la caféine et irritant pour le système digestif. Et en plus, pour l'environnement, c'est très bon, puisqu'on n'a pas besoin de pesticides ni d'engrais pour le cultiver. Et du coup, elle le fabrique pour l'instant, ça vient d'Allemagne, mais elle espère se fournir en France bientôt. Merci beaucoup Hélène, c'est-à-dire dans Terre et Territoire cette semaine. Et puis demain, on aura le plaisir de recevoir une créatrice de contenu culinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada